et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alors c'est mes achats de ce mois ci alors je vais montrer ça tout de suite alors mon premier achat que j'ai fait c'est une petite saturne voyez elle est assez sympa avec la manette et donc c'est une japonaise mais elle peut lire tout type de jeu et donc là je les payais à peu près 150 euros on se retrouve après pour la liste des jeux alors on se retrouve pour le premier jeu donc c'est fighting vipers donc c'est un super jeu moi je trouve un très très bon jeu de combat on sait sûr qu'il est quand même moins bien que l'arcade mais sur sa tournée se défend quand même je vous montrera après des vidéos vous voyez au niveau de l'état nickel j'ai pas vu mais on a la publicité sur night on a cette petite carte là là et donc ça c'est un jeu que j'ai payé 16 euros donc c'est vraiment raisonnable tout le monde peut se le prendre vous voyez au niveau de l'état c'est impeccable voilà parfait donc on va passer au jeu suivant alors je vais vous montrer le premier jeu c'est le fracking vipers c'est parti On va prendre Grace. Je vais vous montrer brièvement la phase de match. Vous voyez au niveau des armures, elle devient rouge quand vous n'avez plus voulu taper. C'est parti ! Donc par rapport à l'arcade, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand il est sorti, les gens le trouvaient vraiment moche. Mais moi je trouve que ça va, ça passe. Ronde 1, laissez l'action commencer. Allez ! C'est parti ! On va faire un dernier match. On va briser son armure. C'est parti ! C'est parti ! Alors le jeu suivant c'est Vampire Hunter. Donc je vais vous montrer. Il est en super état. Alors quand je l'ai vu, j'ai craqué tout de suite. J'ai vu à 25 euros pour vous dire. Regardez au niveau de l'état. Il reste une carte. Donc là, le manuel. Je ne pense pas qu'il y a de la publicité. Il y a cette petite carte là. Vous voyez au niveau du manuel, c'est nickel. Franchement, il est super joli. Celui à qui je l'ai acheté, franchement, je ne suis jamais déçu. Parce qu'il fait vraiment des états super, enfin nickel quoi. Alors je vais le dépaler et je vais vous montrer l'état du CD. Alors hop, et on va regarder l'état du CD. Vous voyez, il n'y a aucune rayure. Franchement, il est super joli. Voilà, mais c'est vraiment, c'est vraiment un très très bon jeu. Capcom, Capcom Live ont fait très très fort sur ce jeu. Alors voilà, je vais vous montrer le Vampire Hunter. Ce que j'adore, c'est qu'on n'a pas besoin de RAMPACK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous montre un petit peu de gameplay. Un arcade. Un exporte sur vos. L'acte préféré, Dimitri. Bon, je ne vais pas trop jouer. Je vous montre ça. D'habitude des cartes de cercle. Ce que vous pouvez faire, c'est sauter, mettre un Kuba et un Street Fighter. Et un Kuba. Dans du classique. On en reste à distance. On va s'arrêter là. On va dire au prochain. Ensuite, le troisième jeu de cette liste. C'est un jeu SNK. World Heroes Perfect. Que j'ai eu à 40€. Franchement, pour un jeu Neo Geo. Je rigole. Il est vraiment super bien. Dans un super état. Vous allez voir au niveau du gameplay. Ça déchire sa mère. Je vais l'enlever. Vous allez voir. Il y a la spin card. Je vais l'enlever tout doucement. La pochette, elle est dans un bon état. Correct. On va dire. Vous voyez. On regarde celui de fait. J'adore ce personnage. Il fait trop rigoler. Et elle aussi. Elle est trop forte. Lui, il faudra que j'essaye. Avec ses griffes. Voilà. Donc super achat. Enfin. Pour ma part. Après. Les couleurs. Voilà. Donc c'est tout. Hop. Je vais l'enanger. Et on va passer au suivant. Voilà. Donc le prochain. C'est le World Hero Space. Perfect. Donc on va regarder au niveau des temps de chargement. Il n'y a rien comme chargement. J'adore. Alors. Alors. Le menu. On va regarder quand même. Les options. Allez. C'est parti. Allez. Normal. C'est parti. L'animal. L'animal. L'un de mes personnages préférées. Oh là le son là. Sous-titrage ST' 501 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 donc je voulais vraiment absolument en version physique en fait je sais qu'il existe dans sur la 32x ou la méga cd mais bon c'est inaccessible qu'en fait il faut la machine faut tout vous voyez il ya ceci et ça c'est la publicité il est magnifique franchement il y en avait un moins cher je pense qu'ils faisaient 45 50 euros mais regardez là au niveau de la qualité il ya tout il ya tout dedans donc il n'y a pas plus heureux que moi de trouver cette version là vous voyez ici après je vous montre un peu de gameplay franchement c'est c'est mon jeu coup de coeur c'est bon c'est enfin voilà pourquoi j'ai rejeté une saturn j'en avais pas encore on n'avait pas une saturn mais pourquoi parce qu'il m'a fait toujours bavé ce jeu et voilà tout simplement donc je leur emballe bien avec la spin card on va passer au suivant c'est l'espace arrière on peut pas faire plus arcade j'adore trop vous avez vu l'état impeccable alors on va regarder c'est parti alors moi c'est un jeu que j'avais acheté sur commodion 64 en ce moment j'avais détesté après je l'avais pris sur sur la cesseur système après la méga drive franchement je ne trouvais pas que c'était des versions des très belles versions quoi en fait par contre cette version là c'est sûr que vous pouvez l'avoir sur la suite il n'y a pas le disque il n'y a rien en fonction ça c'est un jeu que je pourrais jouer vraiment tous les jours pour vous ça c'est un jeu que je pourrais jouer vraiment tous les jours pour vous tout est ce que je suis pourrais jouer vraiment c'est le dernier avec la bande garca c'était trop fort quand ça bougeait franchement j'ai adoré ce qu'on s'en prend quand même si on va on va tuer 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 Je suis traîné un petit peu mais on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. J'aime bien aussi en arcade faire traîner, faire traîner le combat. Je pense qu'on va faire le prochain boss, on va s'arrêter là aussi. On va faire un gaffe de colonne, les arbres aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le premier stage, c'était des herbes par terre, maintenant c'est des rochers. Je n'ai pas gaffe. On fait le one shot. Et voilà, on n'en parle plus, on est plus hante. Avec le long j'adore ce jeu, on va se faire le troisième boss. Ah je ne fais pas gaffe. On va se faire le troisième boss, j'y arrive. On va se faire le troisième boss. Ah non. Ah, il faut que tu me dis. Oh là, je prends le risque. On va pas prendre le risque. Ok, le boss. Ok, le boss. Alors, c'est là. Pareil, les têtes. On est plus rapide que le premier. Voilà, il faut faire un stage, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc le dernier jeu, il m'a coûté quand même une blinde, franchement. Mais j'ai aucun regret. C'est-à-dire que, bon, je pense que mon banquier va m'appeler demain, malheureusement. Mais sur ce jeu-là, je l'avais vu en version moins chère. Mais il n'y avait pas le RAMPACK. Le RAMPACK, voilà, j'en avais pas. Et franchement, c'est magnifique. Vous voyez ? Je vais faire le déballage ici. Le RAMPACK, il est magnifique. Bon, le CD, il est assez classique. Par contre, il y a besoin de cette cartouche-là, si vous voulez jouer. Donc, je voulais vraiment la version où il y avait les deux. Donc, il m'a coûté à peu près 95€. J'ai aucun regret, honnêtement. Ça, c'est le type de jeu. C'est le deuxième de la série X-Men. Mais, franchement, au niveau de la musique, des graphismes, le fait de pouvoir avoir mon perso préféré. Je vais vous montrer ça. Donc, là, on a les contrôles. On a elle, qui est sympa. Et, lui aussi, est terrible. Et, je vais vous montrer mon perso préféré. C'est là. C'est même pas cyclope. Vous voyez, il y a un petit peu tous les personnages. Ça mixe les deux univers. Street Fighter et SNK. C'est celui-là. C'est pour lui que j'ai pris. Vous voyez. Juggernaut. J'adore. C'est la puissance brute. Et, le fait aussi, ce qui est super agréable par rapport à la version PS1, c'est qu'on peut zapper de personnages et récupérer de la vie. Franchement, c'est mon jeu coup de cœur. Si je devais mourir et rejeter qu'un seul jeu, je prendrais celui-là. Il est vraiment phénoménal. Alors, on va se retrouver après pour du gameplay. Donc, j'espère que cet unboxing sur tous ces jeux vous aura plu. Et, je vous dis à la prochaine. Et, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à commenter. Voilà, je vous remercie. Ciao. Donc, pour le dernier jeu, je mets la RAMPACK. J'enfonce bien. J'ai des biens intérieurs. Donc, il y a un long loading au début. Et après, il y en a plus. Je laisse apprécier la scène d'ouverture. J'ai des biens intérieurs. J'enfonce bien. J'enfonce pas. Je suis très bien. J'enfonce bien. J'enfonce bien. C'est mieux. J'enfonce bien. J'enfonce bien. J'enfonce bien. S'il y a les bonnes musiques, franchement, il n'y a que les sourds qui n'aiment pas, qui ne vont pas aimer. Mais la musique, elle est exceptionnelle. Comme mon ami. On a changé de personnage. On a changé de personnage. On a changé de personnage. C'est parti ! C'est parti ! J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme je redis, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien ! Et j'espère pour vous aussi, vous aurez fait des achats Saturne, Especiné.